Et dans ce contexte, avec l'inflation à 5,2% en mai, rappelons-le, le gouvernement décide de ne pas geler les tarifs des loyers. L'idée avait été évoquée, approuvée même à demi-mot par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, invité d'Apolline ce matin à 8h30. Finalement, les hausses seront seulement plafonnées à 3,5% pendant un an. Le gouvernement appelle ça un bouclier qui doit être voté encore au Parlement cet été. Les associations de locataires disent que ce n'est pas du tout un bouclier. Et à l'inverse, le président de l'Union nationale des propriétaires, Christophe Demersan, applaudit cette mesure. Il faut faire un effort. Tout le monde doit être raisonnable. Il ne fallait ni favoriser les propriétaires, ni favoriser les locataires, mais qu'il fallait être juste. L'inflation, elle va être bien supérieure. Mais d'un autre côté, il faut que tout le monde fasse des efforts. Je pense que nous, en tant que propriétaires, on en a déjà fait suffisamment d'efforts. La suppression de la taxe d'habitation, naturellement, a été en faveur du locataire, d'où une explosion de la taxe foncière. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Ce que je pense, c'est qu'il faut être pragmatique.